Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Anne-Laure Julio non seulement parce qu'elle a beaucoup de choses à vous apporter mais aussi parce qu'on a travaillé ensemble, on a fait partie d'un mastermind pendant plusieurs mois et du coup c'était passionnant, elle a une énergie positive qui va vraiment vous parler, vous allez voir et elle a des conseils très judicieux et le fait d'avoir passé trois mois avec elle m'a fait réfléchir, m'a aidé et puis en plus aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit Anne-Laure, je vais en profiter pour avoir ma session de coaching gratuite que tu m'en avais déjà offert une d'ailleurs parce que autant tu t'adresses à un public de dirigeants et je ne me sentais pas vraiment encore à cette place il y a un an ou deux, autant maintenant je suis un peu plus à ma place donc je pense que ça va être vraiment très intéressant ce que tu vas me dire, c'est assez égoïste mais à tous ceux qui nous écoutent je vous invite vraiment à réfléchir un peu plus loin parce que plus tôt vous pouvez anticiper certains défis ou plutôt vous vous y préparer donc Anne-Laure si tu veux bien détailler ta présentation, nous dire où est-ce que tu habites, ton plat préféré, ton pays préféré et ton activité. Voilà tout ça, alors du coup enchantée, je suis Anne-Laure, j'ai 37 ans, je réfléchis avant, j'ai 37 ans, j'habite à Paris, j'ai deux enfants et je suis à mon compte depuis bientôt trois ans et j'accompagne des dirigeants donc des fois des solos aussi, ça fait aussi partie de ma clientèle ou des gens qui ont plusieurs salariés, plusieurs, enfin voilà, qui commencent à avoir une bonne équipe, 10, 20, des fois 30 personnes à aller trouver les leviers qui vont leur permettre de faire plus de marge et plus de cash dans leur entreprise pour pouvoir mieux gagner leur vie et puis souvent quand il y a des salariés, pouvoir mieux payer les salariés, les fidéliser, pouvoir revendre aussi leur entreprise parce que même quand on est solo c'est aussi une problématique, voilà on ne fait pas ça que pour aujourd'hui, on peut avoir envie de revendre son entreprise dans quelques années et pour ça les marges je suis un super allié en plus du chiffre d'affaires bien sûr. Super et du coup ce qui est intéressant c'est qu'autant moi je vous parle beaucoup de marketing et de communication, autant Anne-Laure va travailler sur un autre levier qui est très important, c'est vraiment la gestion d'entreprise parce qu'à partir d'un moment il faut se considérer comme une entreprise, moi j'ai du mal aujourd'hui par exemple, j'ai du mal à dire je suis un dirigeant d'entreprise et pourtant c'est ce que je suis et il faut que j'ai l'état d'esprit et la gestion qui va avec donc merci pour ta présence Anne-Laure, bah écoute j'ai envie juste de te demander un peu ton parcours, comment tu es en arrivé, qu'est-ce que tu as fait avant et pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte ? Alors mon parcours, parcours assez classique, j'ai fait une école de commerce, je m'intéressais à plein de choses, au marketing, à la finance et tout, puis comme j'étais super forte en comptage, je me suis dit allez je vais aller en finance, donc j'ai fait un master finance et après ça je suis rentrée dans le monde du travail, premier job j'accompagnais des dirigeants de TPE au sein d'une coopérative, un réseau franchisé en fait et je faisais l'intermédiaire entre eux et leur expert comptable pour leur expliquer que voulait dire leur bilan, que voulait dire leur compte de résultat, qu'est-ce que ça voulait dire opérationnellement, de ne pas avoir de cash par exemple, et puis je les accompagnais sur tous les projets liés à la vie de l'entreprise, donc le business plan avant, avant de monter l'entreprise et puis après au moment de la session on commençait à travailler sur la valorisation de l'entreprise, l'évaluation, c'était un boulot intéressant, j'adorais les gens pour lesquels je travaillais mais je me suis assez vite ennuyée parce que j'avais pas assez de travail, donc du coup j'ai changé de boulot, j'ai été en cabinet de conseil et d'audit financier où j'ai fait pas mal d'audit, donc l'audit c'est ce qu'on retrouve sur le nom de commissariat aux comptes en fait et de ce qu'on appelle des due diligence, donc auditer les comptes d'entreprise au moment où elles sont à la vente, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur et puis de l'évaluation d'entreprise, donc combien vaut mon entreprise, ce qui est quand même un sujet un peu compliqué. Et en fait c'est super intéressant parce que justement tu apportes ton expertise avec en ayant travaillé avec des PME et peut-être des grands groupes et que tu l'amènes à nous petits dirigeants entre guillemets TPE parce que justement on est en fait, moi j'encourage les gens à se lancer un peu à l'arrache en mode improvisation mais à un moment donné c'est primordial de s'organiser, d'optimiser les choses, donc encore une fois je pense qu'on va beaucoup apprendre et puis on va rentrer dans le livre du sujet. Ta promesse, tu as une offre par exemple où tu aides les gens à atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ce que tu proposes, c'est quoi que tu fais concrètement pour les aider à atteindre ces chiffres-là ? Quel type de réflexion tu les amènes à faire ? Quel type de travaux, de réflexion par lesquels tu passes pour les aider à atteindre ces 150 000 euros de chiffre d'affaires ? Parce que nous on va penser pour gagner plus, il faut vendre plus et augmenter ses prix et faire plus de marketing. Donc tu vois c'est un peu cette... Donc toi qu'est-ce que tu apportes de plus comme message pour aider ces gens-là ? Alors du coup effectivement, moi je travaille avec mes clients pour créer l'entreprise qui est capable d'atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que dans mes clients qui sont plutôt des entrepreneurs qui sont lancés depuis un moment, même en solo, souvent tu as un plafond de chiffre d'affaires sur lequel tu es bloqué et que tu n'arrives pas à dépasser. En général c'est parce que ce qu'on appelle le business model de l'entreprise, c'est-à-dire la façon dont elle va faire des profits, ça ne lui permet pas de dépasser ce plafond. Donc selon l'entrepreneur, des fois c'est 60 000, c'est 80 000 euros qu'il n'arrive pas à dépasser parce qu'il sera... De manière culturelle, tu veux dire, c'est fait de sorte que... De manière culturelle. Je me permets parce que bon, tu as l'habitude de parler avec des dirigeants, moi je parle un peu plus avec des gens du peuple, tu vois. L'idée c'est par exemple, si j'ai une boulangerie, je peux gagner plus mais je ne peux pas gagner plus que ma capacité à produire du pain, tu vois. Structurellement, c'est fait de sorte que je ne peux pas gagner plus. C'est ça un peu que... C'est exactement ça. Et alors encore le boulanger, il a des leviers en fait pour bénéficier un peu de scalabilité comme on dit. Quand tu es freelance, quand tu es consultant et que tu vends en fait ton temps à la journée, c'est beaucoup plus compliqué. Et réussir à faire 150 000 euros de chiffre d'affaires quand tu factures par exemple 450 euros à la journée, ce n'est pas possible. Et du coup, moi ce que je vais amener à mes clients, on va retravailler en fait sur la structure de l'offre pour que l'offre qu'ils vont avoir, qu'ils vont proposer à leurs clients, elle leur permette d'atteindre cet objectif de par exemple 150 000 euros. Après, ça dépend du client. Pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux, de façon plus efficace. En travaillant déjà donc sur la structure de l'offre, c'est-à-dire moi, je ne suis pas très fan de la facturation à la journée, à l'heure, etc. Je préfère travailler au forfait parce que souvent quand tu travailles au temps passé en fait, pour ton client, il y a un moment où tu finis par le stresser. Il s'intéresse plus au temps que tu passes qu'à l'objectif et à ce pour quoi il te paye. Juste pour que ce soit concret, pour ceux qui ne sont pas freelance, l'idée c'est par exemple de facturer 2000 euros pour une prestation et un résultat plutôt que de facturer 400 euros la journée. C'est 2000 euros, quoi qu'il arrive, que tu travailles une heure ou 20 tant que tu délivres le résultat. Est-ce que tu pourrais illustrer un peu, tu pourrais prendre une étude de cas, un client que tu as accompagné ou un consultant ou freelance, peu importe, et nous dire comment tu l'as accompagné pour atteindre ses objectifs concrètement sans citer le nom de la personne, tu vois, forcément. Oui, bien sûr. Oui, j'ai un cas comme ça pour une cliente. En général, mes clients, en tout cas les solos, c'est un peu toujours la même histoire. Donc, en général, ils viennent me voir en disant, ben voilà, je n'arrive pas à dépasser ce palier de 80 000 euros. Tiens, on va prendre cet exemple-là. Je pense à une cliente en particulier. Je n'arrive pas à passer ce palier, je n'y arrive pas. Voilà, j'ai des clients pour lesquels je facture entre, mettons, 400 euros et 800 euros la journée. J'ai des clients que j'ai déjà depuis longtemps, donc ils m'amènent un certain volume d'affaires, mais je n'arrive pas à passer le palier. Donc, la première chose que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait leur audit, entre guillemets. On va essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Qui sont les clients ? Quelles sont les dépenses qu'elle va avoir ? Qu'est-ce qu'elle fait comme prospection ? Qu'est-ce que ça lui amène en termes de clients ? Combien elle gagne à chaque fois qu'elle fait qu'elle travaille pour un client ? Et essayer d'avoir une vision d'ensemble de la société. Et à partir de ça, on va essayer de travailler pour optimiser les choses. Donc, en général, on structure une offre. Qu'est-ce que je vends ? Pour quel prix ? Et qu'est-ce que je mets dedans ? Souvent, en fait, quand on est en plus solo, on a envie de faire un super boulot. Donc, on veut faire le produit super neck plus ultra, etc. On donne plein de choses à son client qui ne sont pas forcément au cœur de ses attentes. Et comme lui, il ne les a pas expressément demandées, il n'a pas vraiment envie de les payer. Donc, du coup, on fait le point sur ce qui compte vraiment pour le client, ce qui compte moins. Pour avoir le prix le plus juste sur le marché, moi, je ne suis pas super fan des offres hyper chères, etc., tout ce qui est à étiquette, etc. Ça peut être ça, mais ça dépend de combien, de quelle est la valeur que tu apportes à ton client. Si tu n'apportes pas de la valeur… On parle en off, si tu veux, à l'or, si tu as des choses à dire, quand on coupera l'interview. Non, non, mais à fond, ça peut. Mais il faut avoir la qualité de service qui va derrière. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça et que tu as des gens qui ont envie d'aider. Par exemple, je ne sais pas, il y a des entrepreneurs qui ont envie de travailler avec de jeunes entrepreneurs. Tu ne veux pas leur proposer une offre à 20 000 euros. Voilà. Donc, il faut trouver la bonne adéquation entre les besoins du client, ce que tu as envie de leur proposer, et pour que ce soit rentable. Donc, resserrer peut-être ton offre sur des choses qui sont les plus importantes pour ton client et trouver aussi des façons, dans la façon dont tu vas proposer ton service à ton client, peut-être de mettre certaines briques en commun. Tu vois, créer, je ne sais pas, par exemple, des formulaires, des choses que tu vas pouvoir réutiliser à chaque fois d'un client à l'autre. Ça va te permettre de gagner du temps pour te recentrer, en fait, à chaque fois sur ton cœur de métier. Être plus rentable. Et puis, voilà. Et puis, on analyse aussi souvent les cibles de clients. J'ai beaucoup de clients qui, en fait, courent après plusieurs cibles de clients à la fois. Faire le tri entre qu'est-ce qui ramène vraiment des clients, qu'est-ce qui n'en ramène pas, pour avoir un business, en fait, qui soit plus simple et plus optimisé. Justement, sur cette question, une question que je voulais te poser, c'est un peu quels sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes. Donc, parlons de ça. Les gens ont du mal à définir leur client type et c'est normal, c'est dur de se dire, voilà, je vais vendre qu'à ces gens-là, mais est-ce que je ne vais pas perdre des opportunités ? Qu'est-ce que tu leur dis à tes clients quand tu leur dis de viser vraiment une cible précisément ? Alors, moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur la partie vision, la vision de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux déjà pour toi dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie familiale, dans ta vie amicale, dans ton réseau ? En fait, tout ça, ça crée un ensemble de besoins et il faut aussi que ton business, surtout quand tu es solo, il soit au service de tout ça. Si, je ne sais pas, par exemple, tu as des enfants que tu as envie d'investir avec tes enfants, si tu as un business qui requiert que tu travailles de 8h à 23h tous les jours et le week-end aussi, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il faut travailler ta vision en amont, savoir vraiment là où tu vas, là où tu veux te procurer et après, faire évoluer ton business, avoir une offre qui va t'amener vers cette vision. Ça ne veut pas dire que tu refuses tout le reste. Il y a une opportunité, il ne faut pas forcément la refuser, mais il faut réfléchir et te demander si vraiment elle te rapproche de ta vision ou pas. Voilà. Si tu veux, par exemple, tu vois, tu parlais de la cible client, si tu veux, par exemple, créer, je ne sais pas, un business qui va aider les jeunes créateurs, partie de rien, dans ton cas, à aller se développer très vite, peut-être que ça ne sert à rien d'aller faire du networking, je ne sais pas, dans des groupes de très grands dirigeants. Tu vas perdre ton temps et ça ne va pas te servir, peut-être pour d'autres choses. Est-ce que toi, tu as comme message de dire aux gens, écoutez, si tu aimes créer des sites internet, il faut viser que les dentistes, si tu veux faire du graphisme, travaillent uniquement avec des restaurants. Est-ce que c'est ce genre de message que tu as ou pas forcément ? Pas forcément. Après, par exemple, tu peux avoir deux stratégies, c'est-à-dire avoir une stratégie, on va dire, affichée où, par exemple, tu dis, je suis l'expert des sites web pour les dentistes parce que je pense effectivement que plus tu as l'air spécialisé, plus c'est facile d'attirer des gens. C'est-à-dire que plus tu dis, je parle aux dentistes, le dentiste va dire, c'est exactement ce qu'il me faut, hop, je signe chez lui. Mais ça ne veut pas dire que tu vas refuser le projet d'un coiffeur si tu sais le faire et si ça repose sur les mêmes process. Mais effectivement, en termes de communication, je pense que c'est bien d'aller parler à une cible. C'est plus efficace, en fait. Et c'est moins fatiguant. Et quand on est entrepreneur, on a tendance à se disperser beaucoup, à aller beaucoup à droite, à gauche. Le fait d'avoir un message qui nous cible, c'est de force à toujours converger vers le même point. Tape, tape. Est-ce que d'une manière générale, tu dirais que c'est un peu un raccourci, mais qu'on ne facture pas assez cher. Les clients que tu accompagnes ne facturent pas assez cher. Est-ce que c'est l'un des problèmes clés de chaque entrepreneur, surtout les freelances, consultants ? Alors, mes clients, en général, oui, ils ne facturent pas assez cher. Clairement, j'ai beaucoup de clients qui sont des gens qui font les choses avec un très grand cœur, qui sont très généreux, qui veulent faire des super produits pour leurs clients et du coup, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils donnent beaucoup plus que ce que leurs clients leur payent. Donc, effectivement, là, il y a une question de prix. Après, ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Je pense qu'il n'y en a aucun problème pour facturer très cher. Moi, je crois qu'il y a un prix juste, en fait, à respecter. C'est-à-dire un prix juste pour le client qui correspond à la valeur ajoutée qu'on va lui produire pour lui. Et effectivement, c'est important aussi qu'on ne facture pas ses clients qu'en fonction de son temps, si on reste toujours sur l'exemple des prestataires de services, mais aussi en fonction de la valeur qu'on va délivrer. Parce qu'on a bien compris, par exemple, quand tu fais de l'infopreneurien, ton client, il va payer une formation parce qu'elle va lui délivrer de la valeur. Des fois, le consultant, le freelance, il a tendance à le mettre de côté et à ne pas se rendre compte de la valeur ajoutée qu'il apporte à son client. C'est important de l'avoir aussi en tête et de ne pas se dire, oh là là, mais mes concurrents, ils facturent tous 200 euros la journée. Non, voilà, on est là pour apporter une valeur à son client et il faut être conscient aussi de la valeur qu'on apporte. C'est génial parce que je pense que c'est un message qui vaut la peine d'être répété et moi, une des punchlines que j'aimerais placer, je ne sais pas encore comment le formuler, mais je veux aider les entrepreneurs gentils à gagner de l'argent et à gagner ce qu'ils méritent parce qu'en fait, ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs qui sont bons et gentils sont pauvres et les moins bons et méchants sont riches. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs tout mignons, tout gentils et j'en ai fait partie pendant très longtemps qui en fait se font du mal à eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas justement se vendre plus cher et se marketer et par manque d'ambition. Et du coup, j'aimerais parler de ça, de parler d'ambition et de se fixer des objectifs. Comment fixer ces objectifs financiers pour un débutant ou pour quelqu'un qui a déjà un peu avancé ? Par exemple, en 2018, j'ai fait 60 000 euros au chiffre d'affaires TTC. Comment je me décide sur combien je veux gagner en 2019 et combien je veux gagner en 2020 et comment je définis un objectif qui soit assez ambitieux mais qui ne soit pas… Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu aides tes clients à fixer des objectifs qui soient alignés avec leur vision comme tu disais tout à l'heure ? Alors, l'objectif, c'est une sous-partie. En fait, la vision, c'est vraiment le long terme. L'objectif, c'est le plus court terme. Moi, comment je travaille ? Déjà, en général, on travaille sur quel est ton salaire ou combien tu veux pouvoir te rémunérer. Quand tu es solo, c'est quand même une des clés. Donc, voilà, combien ça va te coûter ton salaire si tu rajoutes les charges en plus ? En sachant qu'en gros, il faut que tu puisses te payer sur 12 mois mais que tu travailles. En tout cas, tu vas faire du chiffre d'affaires globalement sur 10 mois pour schématiser les choses parce que, en nous, tu ne travailles pas. En décembre, il y a quand même une période un peu creuse. Oui, on est en France quand même. Il ne faut pas abuser. On ne va pas trahir l'été. Il y a toujours des périodes creuses et puis il faut prendre des vacances parce que sinon, de toute façon, c'était avec toi qu'on en avait discuté. L'équilibre de l'entrepreneur, il se fait sur l'année et tu as besoin d'avoir des moments où tu souffres parce que c'est quand même très engageant. Donc, la première chose, c'est ça. Et après, on va rajouter les coûts fixes. Les coûts fixes, c'est, par exemple, tous les outils auxquels tu es abonné. Par exemple, dans ton cas, j'imagine que tu payes des outils pour des webinaires sur des business plus classiques. Il y a les bureaux, des fois les salariés. Un smartphone par an. Je rigole. Et après, en fait, une fois que tu sais combien tout ça, ça va te coûter, l'idée, c'est de te dire, bon, ben voilà, ça, il faut que je fasse au moins autant que ça en chiffre d'affaires. Donc, si tu fais 100 000 euros de dépense, il faut que je fasse au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord, d'accord. Donc, ça, c'est une première approche. C'est une première approche. Après, il faut être un peu plus ambitieux. Et après, la question, c'est de se dire, ben, combien ça représente en termes de clients ? Par exemple, ben voilà, si tu as une offre à 15 000 euros, pour faire 150 000 euros, il te faut 10 clients. Si tu as une offre à 5 000 euros, il t'en faut 30, etc. Et donc, il faut réfléchir aussi en fonction de ta capacité à générer des clients, autant que tu vas passer en prospection, pour voir comment toi, tu vas pouvoir, au fil de l'année, comment dire, combien de clients, en fait, tu peux aller attirer sur l'année, pour t'assurer, en fait, que tu vas pouvoir couvrir tes charges avec X clients et mettre en place les ressources nécessaires pour y arriver. Je ne sais pas si je suis claire. Moi, pour moi, c'est très clair. Et du coup, moi, par exemple, je suis dans une réflexion où, en fait, à un moment donné, il va falloir que la croissance fasse un escalier. Par exemple, j'aimerais, à terme, et à terme, ça peut être dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, avoir mon épouse en associé. Et là, tu dirais que le coût, c'est on va passer de, je ne sais pas, aller 5, 6 000 par mois à 10 000, tu vois, si on prend tout en compte. Donc, ce saut-là, comment tu le prendrais en compte ? Est-ce qu'il faut que je génère d'un coup un gros revenu et que je sois ambitieux ou il faudrait que je passe par une étape où elle est salariée qu'à mi-temps ? Alors… Tu as dit que c'était du coût gratuit en public. Monorée, il faut t'assurer que quand elle sera là avec toi, tu vas avoir… ton business va être capable de générer suffisamment de chiffres d'affaires. Après, c'est vrai que normalement, à partir du moment où tu as une personne en plus, il y a une ressource en plus. Donc, c'est une capacité supplémentaire à dégager plus de chiffres d'affaires. Après, tu peux y aller graduellement. De toute façon, on le voit dans les entreprises, souvent, on se développe par plateaux. Tu as toujours des plateaux. Tu as un plateau à 100 000. Tu as des gens qui vont passer par des plateaux intermédiaires à 30 000, par exemple, mais souvent, c'est bloqué et parce qu'ils sont en micro-entreprise. Tu as un plateau à 100 000. Après, tu as des plateaux de plus en plus hauts, etc. Mais même dans des chiffres d'affaires très hauts, tu as un plateau à 1 million, à 2,5 millions. Et à chaque fois, tu dois te réinventer et évoluer et apprendre aussi de ce que tu as fait pour améliorer et toujours améliorer ta façon de travailler, parce que c'est l'amélioration quantique. Donc, toujours avoir un œil sur ce que tu fais et comment tu peux l'améliorer, essayer de dégager un peu plus de chiffres d'affaires. Et puis, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, en fait. C'est intéressant. Depuis même, ça prendrait plus de temps. Il faudrait que tu analyses vraiment tout ce que je fais dans le détail. Mais je trouve ça super intéressant. En fait, tu parles d'innovation. C'est ça. C'est comme les grosses boîtes. À un moment donné, si Apple veut croître, il y a 10 ans, s'il voulait croître, il fallait faire des smartphones. Il ne pouvait pas se contenter de faire que des MacBooks. Pas forcément. Tu veux dire innovation, apporter des prestations innovantes dans ton entreprise ? Oui, des nouveaux produits. Plus dans ce sens-là. Pas forcément dans le sens nouvelles technologies. Mais il faut que tes produits, il faut peut-être faire une gamme de produits plus chers ou faire une nouvelle gamme de produits pour toucher un nouveau client ou est-ce qu'il faut juste accroître et augmenter ce qu'on a déjà ? Parce qu'accroître et augmenter ce qu'on a déjà, parfois, on est un peu limité, non ? Oui. Alors, moi, ce que je fais en général, c'est quand l'entreprise, elle veut passer à un palier, on fait une analyse justement pour savoir qu'est-ce qu'on doit accroître et qu'est-ce qu'on doit, par exemple, dans des cas extrêmes, par exemple, supprimer. C'est-à-dire savoir sur une entreprise, par exemple, si tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires, tu as bien grossi et tu as 200 000 euros de chiffre d'affaires sur un produit, tu as 500 000 euros de chiffre d'affaires sur un autre produit et 300 000 sur un troisième produit. La question, c'est de savoir lequel va faire le plus de marge et dans lequel tu vas le plus investir. Parce qu'on le voit aussi, en tout cas, je le vois beaucoup, dans des petites structures, il y a des dirigeants qui vendent à perte. C'est-à-dire qu'ils vont te vendre un produit et ils vont mettre tellement leur cœur dedans que du coup, le produit, il va leur coûter plus cher qu'il aura gagné. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas très sain. Est-ce que tu n'as plus le temps de travail dedans ? C'est ça ou pas ? Bien sûr. Est-ce que tu peux développer un peu ça pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu travailles, quand tu es entrepreneur, même quand tu dis que tu n'as pas de dépenses, que tu n'as pas de coût, tu as toujours un coût. Et le coût, enfin, tu as une ressource, c'est toi. Et toi, il faut que tu te rémunères. Donc, ton travail a une valeur. Il faut la valoriser. Et puis, comment te dire ? C'est de rendre les choses assez claires. Mais c'est… Voilà, ton travail a un coût. Donc, il ne faut pas que, par exemple, si tu passes 10 heures sur un client, ce n'est pas 10 heures de ton salaire parce que dans ton salaire, tu vas passer une partie de ton temps en conspection. Ça, ce n'est pas du temps que tu vas refacturer à tes clients. Tu vas t'occuper de ta compta, de ta gestion. Donc, en fait, ton salaire, il faut que tu le fasses sur tout ce que tu vas facturer à ton client. Donc, sur peut-être les 50, 60 % de ton temps qui sont occupés à servir tes clients. Donc, voilà. Je ne sais pas, tu voulais terminer ? Non, 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 non. Je ne sais pas si je suis claire. Dis-moi si… En fait, je voulais te demander, est-ce que toi, tu réfléchis comme ça ? J'ai lu un livre qui s'appelle Work Less Make More ou Make More Work Less de James Schrenko. Lui, il parle de ton taux horaire, en fait. Tu prends combien tu gagnes à la fin du mois et combien d'heures tu as dédié en tout et tu divises et ça te donne un taux horaire. Et après, il faut prendre tes décisions en fonction de est-ce que ça te rapporte plus que ça ne te coûte. Par exemple, si je gagne 10 000 euros par mois, admettons, et que je passe 100 heures sur mon business, mon taux horaire, il est de 100 euros par mois environ. Et du coup, si je lance un nouveau produit, est-ce que ça va me prendre du temps ? Si ça me prend 10 heures, il faut que ça me rapporte au moins 1 000 euros parce que 10 fois 100, ça me fait 1 000 euros. Est-ce que c'est un peu comme ça que toi, tu réfléchis ? Oui, c'est effectivement un peu comme ça. Après, effectivement, ce sur quoi on avait commencé tout à l'heure et qu'on n'a pas tout à fait fini, c'est que quand on est entrepreneur, souvent, on a envie d'innover, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Des fois, il vaut mieux accepter de capitaliser sur un produit qui est super bon, qui est hyper rentable et le pousser à fond et mettre beaucoup d'efforts marketing dessus pour pouvoir générer du cash plutôt que de se lancer dans plein de nouveaux produits. Au final, on crée de la dispersion. On envoie plein de messages dans plein d'endroits et du coup, c'est moins efficace. Moi, mon travail, c'est aussi de rendre l'entreprise plus efficace. La dispersion en général, c'est pas… Enfin, dispersion en tout cas, la multiplicité des offres, c'est pas forcément le meilleur facteur. Après, il y a des gens qui ne travaillent que comme ça et je pense notamment dans l'infopreneuriat, ça fait partie aussi des règles où les gens disent « oui, il faut lancer une nouvelle formation tous les mois, tous les deux mois, je connais pas les règles. » Exact, ouais, mais vaut mieux, peut-être une nouvelle formation, mais en restant très focus et en faisant une communication sur une formation à la fois. Oui, oui, c'est sûr. Et en tout cas, moi, je te rejoins, c'est vrai que moi, une fois, j'avais entendu ça, on a tendance à ne pas… On a tendance pour les gens comme moi, un peu slasher et TDA, on a tendance à vouloir la nouveauté au lieu d'accentuer sur ce qui marche déjà en fait. Et moi, j'ai été coupable de ça parce qu'on a envie de nouveautés, on a envie d'innover, on a envie de faire des trucs cools au lieu de penser parfois à l'argent. Ça, c'est top. Est-ce que tu aurais autre chose, une autre erreur, un problème que rencontrent souvent tes clients ? En fait, ce que tu dis, c'est très juste. Est-ce que c'est vrai ? Oui, ça peut être une erreur. En tant qu'entrepreneur, on regarde toujours beaucoup vers l'avant et on n'a pas envie de regarder en arrière parce que déjà, en général, on a fait des erreurs, mais en fait, tant mieux. Et on veut toujours s'améliorer. Du coup, on est toujours porté par comment j'augmente mon chiffre d'affaires. Et des fois, la meilleure façon d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est de prendre un temps pour regarder en arrière et pouvoir analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas et l'améliorer. D'où l'importance de personnes comme toi. Par exemple, toi, c'est vraiment, tu arrives et tu fais une photographie et tu fais un diagnostic un peu. C'est ça. C'est complètement ça, oui. Et puis, du coup, je fais un truc que les entrepreneurs n'aiment pas trop faire, c'est que je vais regarder les chiffres. Et en général, pour l'entrepreneur, c'est hyper anxiogène d'aller regarder ces chiffres. En général, on me dit, non, mais moi, je n'aime pas les chiffres. Moi, je le fais pour eux. En plus, j'aime bien ça. Donc, c'est cool. Et ça nous amène sur une autre erreur, c'est que souvent, le dirigeant, il ne prend pas de temps pour prendre du recul sur son business. C'est-à-dire qu'on est toujours, on est dans la fuite, pas la fuite, mais en tout cas, on regarde vers l'avant. On a beaucoup d'ambition. On regarde ce qu'on pourrait faire en plus, en plus, en plus. Et on ne prend pas de temps pour faire le point sur ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est important de garder un temps chaque semaine. Ça peut être même un quart d'heure pour faire le point sur son business. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a marché ? Et comment je peux l'améliorer, en fait ? Moi, j'ai appliqué une méthode des 12 semaines du livre de 12 Weeks hier de Brian Moran. Et il parle de se fixer des objectifs sur 12 semaines. Et en fait, j'avais un poster où à chaque fois que je gagnais de la relance, je me notais sur ce poster. En fait, c'était classé par semaine. Et en fait, ça me permettait de faire un bilan chaque jour. En plus, j'avais ma femme qui a regardé en même temps. Du coup, c'était la météo. Et là, clairement, si je n'ai pas de vente pendant une semaine, ça se voit. Donc, il y a un souci. Alors que c'est vrai que si on n'a pas ça, ce tabou de bord un peu en tête, eh bien, on prend des décisions que par rapport à son compte bancaire. Est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte ou pas ? Peut-être qu'on pourrait parler de ça. C'est-à-dire que moi, comment je gère ma trésorerie, par exemple ? Comment je gère mes finances ? Est-ce que j'ai de l'argent actuellement sur mon compte ? Si j'ai de l'argent, en fait, ça va. Je peux y aller tranquille. S'il n'y a pas d'argent, allez, lâche-moi un truc. Je fais plein de marketing. Est-ce que je suis le seul à avoir ce genre de défi, de problème ? Ou est-ce que tu rencontres d'autres personnes qui ont ça ? Et qu'est-ce que tu as à leur dire ? Non, ce n'est pas le seul. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent comme ça. Il faut être hyper vigilant. Alors, par exemple, tu ne payes pas ta TVA tous les mois. Oui, comme moi. Alors, juste, pardon, je te coupe deux secondes, Anne-Land. Il y a ta webcam qui a figé. Est-ce que tu peux l'éteindre et la rallumer ? Est-ce que je peux faire ça ? Oui, c'est peut-être en haut. Voilà, c'est top. C'est bon ? Pour ceux qui écoutent le podcast, voilà, il y a la version vidéo. Donc, comme ça, je m'assure que tu n'étais pas bloqué sur une grimace. Mais voilà, je préfère que tu es bien. Ok, fair. Du coup, oui, je te laisse me répondre. Oui, du coup, effectivement, il faut être hyper vigilant avec ça parce que dans une entreprise, il y a des charges. Et quand on est entrepreneur, surtout au début, on ne pense pas qu'il y a un moment, il va falloir payer la TVA, il va falloir payer l'impôt sur la société, il va falloir payer l'URSSAF, etc. Et du coup, ça, c'est des coûts qu'il faut toujours, toujours, toujours avoir en tête. Et c'est hyper important parce que quand tu ne les anticipes pas, tu te dis, ah, trop cool, j'ai 10 000, 15 000 euros sur mon compte, je peux les dépenser. Ben non, si tu as 5 000 euros de TVA à payer. Donc, ouais, moi, j'incite beaucoup, beaucoup mes clients à savoir combien ils ont à payer à chaque fois à la fin du mois. Tu vois, moi, je l'ai dans… J'ai un petit tableau de bord pour suivre mon activité. Pas si petit que ça, mais j'ai un tableau de bord et je le partage aussi avec mes clients. Et en fait, on suit quel est le chiffre d'affaires et aussi quelles sont les dépenses. Donc, ça veut dire, bon, les dépenses courantes et les dépenses vraiment, genre, la TVA, l'URSSAF, etc. Les trucs auxquels on n'a pas envie de penser, mais en fait, qui sont hyper importants et qui sont en priorité. Et moi, j'essaie d'avoir toujours un pécule, en fait, qui va me permettre de payer tous ces montants et de ne pas y toucher, quoi, de ne pas descendre. Après, ça peut être un garde-fou aussi parce que tu le disais, tu as envie de dépenser, de tester plein de trucs. Mais quel est le vrai retour sur investissement ? En fait, on est toujours meilleur quand on a une technique et qu'on l'améliore continuellement plutôt que d'avoir plein de petites techniques. Mais je pense qu'on est tous tombés dans ce piège-là et qu'on a tous fait plein d'essais sur plein de trucs et des fois, on se dit, non, ça ne marche pas. Je rassure quand même les gens. C'est normal jusqu'à un certain stade, surtout au début, quand on se cherche et qu'on n'a pas été accompagné et qu'on n'a pas eu de formation d'entrepreneuriat. C'est normal de tester. Mais à un moment donné, voilà, il faut rééquilibrer les choses. Moi, j'ai eu ce problème avec, que tu décrivais, mi-2018, j'ai dû payer l'URSSAF de 2017. C'était la catastrophe. Franchement, c'était la panique. C'était vraiment, vraiment la panique. Du coup, ça m'a vacciné un peu. Et donc là, la petite astuce que j'ai, je ne sais pas ce que toi, tu préconises, mais moi, je me dis ça. Alors moi, je suis en EIRL pour les gens qui n'ont pas. Moi, je me dis, le mois où je me verse 2000 euros, il faut que je mette 2000 euros à côté. Comme ça, ça couvre la TVA, la cotisation et voir un peu plus. Et puis tant mieux, ce sera la surprise. Oui, ça couvre les cotisations. social, déjà. Et après, la TVA, c'est encore un autre sujet. Oui, c'est sûr. Tu es en train de me dire que ce n'est pas assez. C'est ça, la moitié ? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde les chiffres ensemble. Surtout que moi, j'encaisse pas mal de TVA et je n'en paye pas parce que j'achète souvent chez les Américains. Donc, il y a d'intérêt à faire gaffe. OK, c'est retenu. Ça, je me le note. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai créé un compte sur Boursorama Banque et dès que je me verse de l'argent, je me mets de l'argent de côté sur Boursorama Banque parce que si je vois l'argent sur mon compte, j'ai envie de le dépenser. C'est bête. C'est comme le chocolat qui est devant ta table, quoi, qui est devant toi, tu as envie de le manger. Donc, pour le chocolat, l'argent, il faut l'enlever de ta vue. Donc, pour ça, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Profit First de Mike Michalowicz qui parle de ça, qui parle de se payer en premier et qui dit, voilà, l'argent, après, il faut tout de suite le mettre ailleurs parce que sinon, on a envie de le dépenser. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces ou tu n'es pas forcément d'accord ? Qu'est-ce que tu dis à tes clients pour qu'ils fassent attention à ça ? Alors, moi, je n'interviens pas vraiment sur la partie finance personnelle. Tu vois, au niveau perso, ils se gèrent, ils s'organisent comme ils veulent. Après, je ne sais pas, moi, je sais que je vis plus sereinement quand je sais que je n'ai pas de stress par rapport au solde de mon compte bancaire. Donc, ce qui n'est pas du tout la même technique que l'actuel. Mais ça, je pense que chacun, voilà, c'est aussi à chacun de trouver la bonne façon de fonctionner pour lui. Ouais, moi, je ne suis pas trop comme ça, mais franchement, enfin, voilà, après, à toi de voir aussi, ça dépend. Je pense que tu as des gens qui sont plus dépensés que d'autres et d'autres qui vont avoir de l'argent s'accumuler. Ça dépend aussi de ta propre relation à l'argent. Mais effectivement, sur les comptes de l'entreprise, mettre la TVA à l'URSSAF, etc., qu'on n'a pas encore payé sur un compte, c'est pareil, ça peut être une super bonne idée. Bon, en fait, c'est un problème lié à mon enfance qu'il faut que je règle. J'avais fait un truc un jour comme ça, que, ah oui, c'était ça. Voilà, c'est profond, là. Je fais une parenthèse, c'est que les gens qui sont très dépensés, c'était peut-être parce que durant leur enfance, ils compensaient un manque d'amour par l'achat de certaines choses, quoi. Tu vois, genre... Ouais, mais... Ouais, non ? Non, alors je ne suis pas experte en relation à l'argent, mais la relation à l'argent, c'est un sujet super compliqué. Moi, j'avais lu un livre de Christian Junot, je crois, à vérifier, peut-être que pour vérifier les ressources, ce qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous », où il explique effectivement qu'il y a souvent des schémas, en fait, qu'on répète par rapport à son histoire personnelle et même par rapport à son histoire familiale sur la relation à l'argent. Et c'est un sujet à creuser, en tout cas. Moi, ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup creusé parce que ça ne m'interpellait pas. Je pense que je ne sentais pas forcément le besoin. Mais il y a plein de gens qui travaillent sur ce sujet-là et c'est un sujet qui, effectivement, est hyper intéressant. Ah bah écoute, parlons de ça. Pour terminer bientôt, si tu veux bien, c'est le rapport à l'argent. Est-ce que toi, par exemple, à titre individuel, tu as un problème avec l'argent ? Est-ce que tu te limites ? Est-ce que tu te dis « Il ne faut pas que je gagne trop ? » Parce que moi, pendant très longtemps, j'avais un très mauvais rapport à l'argent. Pour moi, gagner plus d'argent, c'était devenir quelqu'un de mauvais parce que c'est un peu ce que la presse nous fait penser aussi. Et puis, voilà, du coup, comme on ne connaît pas de millionnaire, la seule image qu'on a des millionnaires, c'est paradis fiscal, c'est parachute doré, tout ça. Donc, moi, pendant longtemps, j'avais un problème par rapport à l'argent et miraculeusement ou non, je commençais à gagner beaucoup plus quand, en fait, j'avais un meilleur rapport avec l'argent ou je comprenais que gagner plus d'argent, c'était bien pour mes clients, pour moi, pour ma famille. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu retrouves chez les clients que tu accompagnes un problème par rapport à l'argent et qu'est-ce que tu leur dis ? Du coup, même si j'ai bien compris que ce n'était pas ta spécialité. Oui, oui. Alors, moi, ce que je vois souvent dans les entreprises de mes clients, parce que du coup, je vois leur entreprise, je ne vois pas leur point de perso, mais je vois leur entreprise, c'est qu'effectivement, en général, le fonctionnement de l'entreprise, il est assez représentatif des croyances de l'entrepreneur par rapport à l'argent. Tu as des gens qui n'acceptent pas de recevoir beaucoup de chiffres d'affaires, mais qui sont super dépensiers. Tu as des gens qui vont accumuler beaucoup, mais qui ne vont pas s'autoriser beaucoup à dépenser, mais pas non plus beaucoup à gagner de l'argent. Moi, je considère qu'une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui dépense aussi. C'est important de dépenser. On ne peut pas… Enfin, je ne crois pas à l'entrepreneur qui réussit super bien tout seul. C'est important de s'entourer, c'est important de dépenser de l'argent et de s'entourer. Donc, voilà. Et tu vois, je vois les entreprises que j'ai accompagnées qui sont le mieux développées et le plus vite, c'est souvent des gens qui n'ont pas hésité à dépenser dès le démarrage pour se faire accompagner par un coach, par un expert dans un domaine particulier, etc. Donc, il faut oser dépenser. Et après, il faut être aussi conscient que l'argent qu'on dépense, on ne le dépense pas à perte, on le dépense pour en gagner encore plus. Donc, voilà, si tu investis dans un accompagnement à 5 000 euros, par exemple, l'idée, c'est que ça t'en ramène, je ne sais pas, au moins 10 fois plus, voire plus encore. Donc, il faut aussi s'autoriser à dépenser. Mais effectivement, c'est vraiment un travail de fond, la relation à l'argent. Moi, je sais que j'ai, enfin là, je pense à une cliente notamment avec laquelle on s'est dit, où elle a pris conscience grâce à mon accompagnement que sûrement, elle avait besoin de travailler sur sa relation à l'argent. Et du coup, elle a été voir un expert pour travailler là-dessus parce que ce n'est pas du tout mon cœur de m'auteur. OK. C'est top, Anne-Laure, j'ai envie de dire, est-ce que tu as un autre message, un autre conseil que tu aimerais donner qu'on n'a pas traité, qui est central dans ton accompagnement ? Voilà, est-ce que tu as autre chose ? Est-ce que j'ai autre chose ? Non, ce qui est important, c'est de savoir vraiment quel est le potentiel de son entreprise pour pouvoir l'exploiter pleinement, ne pas se fermer des portes juste parce qu'on a mal pensé ses offres ou sa stratégie ? Il y a un truc aussi qui est important dont on a peut-être un peu moins parlé parce qu'il est plus personnel, c'est aussi mettre du cadre dans sa relation avec ses clients. Souvent, je le vois chez les clients qui ont du mal à augmenter leur chiffre d'affaires. il y a une difficulté aussi à mettre du cadre parce qu'on veut toujours super bien faire et on a du mal à dire non aux clients mais je raconte que ça m'est arrivé aussi et du coup, j'ai pris conscience de ça aussi par ma propre expérience et par exemple, dans mon cas perso, depuis que je me suis rendu compte que depuis que je mettais un peu plus de cadre avec mes clients, en fait, les relations, elles se passent super bien et ce n'est pas parce que tu dis non à ton client qu'il va mal le prendre. Au contraire, il va mieux pour rencontrer tes propres besoins et la relation est plus équilibrée. Donc, je pense que c'est important aussi de remettre des fois du cadre dans sa façon de travailler avec ses clients pour ne pas se laisser absorber et ne plus faire que ça parce que ça aussi, c'est un vrai agent qui limite le potentiel de chiffre d'affaires. C'est top que tu parles de ça parce que même dans la phase de prospection, en fait, on peut parler de ça pas plus tard que ce matin, j'ai eu un prospect au téléphone et moi, je lui ai tout de suite dit un truc. Je lui ai dit, j'ai deux formules. Une formule justement, un forfait où je t'accompagne et en consulting et un autre forfait plus en mode coaching où chaque semaine, on passe une heure ensemble. Et je lui ai dit, si tu prends cette offre-là, je préfère être au clair pour ne pas qu'il y ait de déception. Cette offre-là, elle est moins chère mais c'est du je connecte, je déconnecte quoi. C'est-à-dire, je viens, on fait une heure et après, je me déconnecte. Alors, si tu as un petit problème et que tu m'envoies un email et que je peux y répondre, j'y réponds mais je ne suis même pas engagé parce qu'on se retrouve la semaine dernière, la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est vraiment je connecte, je déconnecte parce que sinon, en fait, ça crée une frustration. Tu commences à travailler plus, à avoir une mauvaise relation avec le client. Tu commences à dire, mais en fait, il a payé ça mais je me retrouve à lui donner tout ça. Donc, moi, je préfère être totalement transparent dès le début et je pense même que c'est ce que tu dis, ça rassure le prospect parce qu'il se dit, ah ouais, le mec, au début, il va peut-être se dire, il est un peu rigide quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, tout de suite, tu comprends que tu es professionnel et que dans le cadre que tu as fixé, tu vas accomplir ta mission. Alors que si c'est vague, oui, t'inquiète, je vais t'aider, oui, je travaille le week-end et que tu ne le fais pas bien, en fait, ça n'aide personne. Donc, je trouve que c'est vraiment… Et ça génère de la déception aussi. Parce que tu es déçu, enfin, même en tant que client, tu es déçu si la personne te dit, ah mais je serai là tout le temps et puis qu'en fait, elle ne l'est pas. Et en même temps, c'est normal. C'est une prestation, c'est un travail. Donc, on a une ligne aussi à côté. Merci Anne-Laure. J'ai envie de dire, si les gens veulent travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent aller sur bloomroad.fr, donc B-L-O-O-M-R-O-A-D.fr. Qu'est-ce que tu proposes aux gens s'ils veulent travailler avec toi ? Alors moi, j'ai trois catégories d'accompagnement. Je travaille un petit peu avec des créateurs d'entreprises sur des projets très précis, sur vraiment la définition du business model. Et après, j'accompagne des gens qui sont un peu plus avancés sur justement l'optimisation. Donc, comment je vais faire pour passer par exemple, pour dépasser mon plafond de chiffre d'affaires et arriver à une entreprise qui est capable d'atteindre 150 000 euros dans le cadre d'un solo ou pour quelqu'un qui a déjà des salariés, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille plutôt sur combien d'argent on va pouvoir dégager en plus. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent qui va faire de la marge directe à réinvestir dans l'entreprise, enfin de la marge directe, donc de l'argent, des dividendes pour les dirigeants, mais ça peut être pour lui permettre de mieux rémunérer ses salariés ou d'embaucher une personne en plus, des choses comme ça. Voilà. Top, top. Vous trouverez toutes ces offres sur bloomroad.fr. Vous l'aurez compris, Anne-Laure est quelqu'un que je recommande pour ses compétences et qualité humaine aussi, donc allez la voir, allez la découvrir sur bloomroad.fr. Merci beaucoup pour ton temps et puis j'ai envie de terminer par les deux questions que je t'ai posées et qu'on a zappées. Ton plat préféré et ton pays préféré. Mon plat préféré et mon pays préféré. Je ne sais pas, moi j'aime bien, je suis très ouverte, j'aime bien au monde et tout, j'aime bien, je ne sais pas, je suis très curieuse de plein de choses mais franchement, là je ne sais pas, le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est, je ne sais pas, le rocail saucisse de ma mère. Je ne sais pas, je vais me faire chambrer. La France et les saucisses de ta maman. Oui, non, et puis comme pays, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Aujourd'hui, je suis contente d'être de retour en France et je suis attachée à ce pays parce que j'y ai grandi mais ça ne m'empêche pas d'être curieuse d'aller voir tout ce qui se passe ailleurs. Cool, ça marche. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour ton temps, pour tes conseils. Donc, Anne-Laure Julot à retrouver sur bloomroad.fr. Ciao tout le monde. Ciao. 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 Ciao.